Tout me parle de la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, c'est pas la peine de continuer, comme dit Saint Paul. S'il n'y a pas de résurrection, tout ça, c'est rien. La seule chose qui est intéressante dans cette affaire, dite du christianisme, c'est ça. Le reste, on l'arrange comme on veut. D'autant plus que si vous n'avez pas la résurrection, vous ne pouvez pas avoir la troisième personne de la Trinité, très importante. Qui arrive, puisque l'autre est sorti du tombeau, qui s'en va. Il reviendra peut-être, ça reste comme ça, mais les choses sont accomplies. Mais enfin, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Si on adopte, ce qui n'est pas obligatoire, les coordonnées du christianisme, qui dit que Dieu s'est incarné, il est absurde de penser qu'un Dieu qui s'est incarné va rester prisonnier de la mort. Par conséquent, je m'étonne que, souvent, on entendre, après tout, l'incarnation est déjà un grand blasphème, parce que Dieu n'a pas à se faire homme d'une même substance. On s'est égorgé pour savoir si c'était la substance semblable, la même substance, etc. Mais enfin, si Dieu s'est incarné, il ne va pas rester là, comme ça, mort. Donc il doit ressusciter, c'est évident. On peut très bien ne pas admettre l'incarnation. Si je suis en judaïsme strict, ça me paraît une fable impossible, un scandale, un blasphème épouvantable. Mais si je l'admets, alors je ne vois pas pourquoi je suis forcé, logiquement, d'admettre la résurrection. Et la résurrection au sens le plus strict du corps, c'est-à-dire par une sorte de vertige, de blabla, comme ça, subliminal. Non, du corps lui-même. Donc le Christ sort du tombeau, on l'a vu, il y a des témoins, etc. Et comme il veut que nous fassions un avec lui, si j'ai bien compris la doctrine, il n'y a aucun doute que mon corps, ici présent, doit ressusciter. Pourquoi cette réticence ? Chez les chrétiens, elle est effarante. Et moi, je crois que ça vient du fait, surtout, qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est que leur corps. Ils vivent à la surface de leur corps, avec des inhibitions par rapport à leur corps. Ils sont peu au fait de leur corps, ils ne savent pas de quoi il s'agit, le fait de corporer. Leur langage ne va pas jusqu'au très fond de leur corps. Ils ont un discours, soit dévot, soit vertueux, soit refoulé, etc. Ils ne vont pas au fond de leur corps. Quelqu'un qui va au fond de son corps, avec le langage qui convient, donc si vous voulez, poétique par exemple, évidemment augmente la sensation physique et a de plus en plus l'impression qu'en effet, ce corps n'est pas du tout celui qu'on croit. Convaincre quelqu'un d'autre, d'autant plus que ça lui paraît incroyable, absolument absurde, et au fond, comme si on n'en était pas digne. Et donc, vous dites à quelqu'un, vous savez, vous avez un corps. Mais non, on n'a pas un corps, on est un corps. On n'a pas. On est ou on n'est pas. Mais oui, mais j'ai des embarras avec mon corps. Vous n'allez pas me dire quand même que mon corps va ressusciter. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Voilà. Et donc, c'est une certaine malveillance à l'égard de soi-même que de douter, si on prend ses coordonnées dites du christianisme, maintenant, je peux faire chinois ou autre chose. Mais alors, à ce moment-là, si on est chrétien, l'incroyance des chrétiens est effarante. Il dit, voilà, il ne faut pas être chrétien. Mais si on est chrétien, la résurrection s'impose. La mienne est celle de n'importe qui. Dernier point, sinon, on est tout à fait concrète de la science, fabriquer des corps humains. On peut les fabriquer. C'est une grande première dans l'histoire de l'humanité. On peut se passer des relations sexuelles pour fabriquer des corps. On peut même vous cloner. Moi, je veux bien me faire cloner aussi et exister comme ça, définiment. Ça ne sera pas tout à fait la même chose que la résurrection. Mais ça peut y faire penser la recherche de l'immortalité. En la résurrection, ce n'est pas l'immortalité. C'est passer à travers la mort pour retrouver son propre corps qu'on ignore. Parce que tout me dissuade de savoir ce qu'est mon corps. Vous vous préservez de votre corps. Vous le sécurisez. D'autant plus que tout vous fait peur, maintenant. Votre vie est précaire. Et puis, vous sentez que vous êtes remplaçable. Sortez de là. Vous serez remplacé. Moi aussi, demain. Nous sommes là que pour faire nombre, comme dit très bien Bossuet dans un salon célèbre. Et par conséquent, les fins dernières sont quand même interdites le plus souvent. Il ne faut pas en parler. Tout ça fait que nous vivons comme des somnambules. Et puis, je veux dire, ils sont très bons et ils aidentnels. Sous-titrage ST' 501